Bonjour à toutes, aujourd'hui dans ce tuto, je suis ravie de vous mettre en avant le Burberry Kisses en édition limitée, plus précisément avec la teinte Festive Gold. Alors effectivement, il s'agit d'un maquillage de fête, donc qui se vendra uniquement pendant cette période-là. Moi, je vais vous montrer comment j'ai appliqué ce rouge à lèvres et surtout comment je l'ai détourné. Je vais donc démarrer avec le teint. Je vais créer ma base, ensuite appliquer mon stylo contouring du fond de teint. Sauf qu'au lieu d'utiliser pour la dernière touche un stylo en lumineur ou encore une poudre, vous allez voir que c'est là que je vais commencer à utiliser mon rouge à lèvres. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, ce n'est pas très courant d'utiliser son rouge à lèvres pour des touches de lumière sur le visage, je vous l'accorde, mais c'est justement l'avantage du Festive Gold. Il a un espèce d'effet mouillé et un espèce d'effet un peu nacré. C'est pour ça que je me suis permise de l'utiliser sur mes pommettes, sur mes paupières et ensuite pour la touche finale, bien sûr, sur les lèvres. Pour un effet naturel, je l'applique du bout des doigts et je n'oublie pas de le mettre également au niveau du coin des yeux. Ce que je recherche, c'est vraiment un effet glowy et non pas un effet brillant. Je veux quelque chose de naturel, je veux quelque chose de très suggéré, mais surtout, je veux un teint très frais. Je continue mon make-up cette fois-ci en appliquant le fard à paupières crème, le Eye Cooler Cream. De mon côté, j'ai utilisé le numéro 114 de chez Burberry. J'ai appliqué du mascara également. Et puis, je n'oublie pas de faire mes sourcils avec ce même fard à paupières crème. En revanche, bien évidemment, je vous le déconseille si vous êtes blonde, chatin claire ou rose. J'ai décidé d'en appliquer très peu sur mes paupières, justement pour ne pas faire de l'ombre à mon rouge à lèvres qui arrive ensuite sur mes lèvres. Après, à vous de doser, évidemment. Si vous préférez un effet très chargé, n'hésitez pas à en mettre beaucoup plus. Et nous voici donc arrivés à l'étape finale, celle du rouge à lèvres. Oui, je vais appliquer mon rouge à lèvres sur mes lèvres qui l'eut cru. Une couche pour un effet très subtil. Plusieurs couches, comme je le fais, pour un effet plus mouillé, plus intense. Voilà. Je vous fais aussi la démonstration du gloss. Le gloss qui a tout autre effet, un effet beaucoup plus pulpeux. J'espère que ce maquillage de fête vous aura plu, autant qu'il a été facile à réaliser pour moi. Merci. 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 Merci.